Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Home Sweet Ambre, où je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors pour tous les gourmands et les gourmandes qui attendent Noël avec impatience pour se régaler, et bien j'ai prévu pour vous un calendrier de l'Avent. C'est parti ! Nous revoilà pour la présentation du matériel, à savoir une feuille de dessin, voire même deux selon comment vous allez positionner vos gabarits. En 300 grammes, vous aurez besoin également de carton plume. Alors là, il s'agit de deux feuilles avec de la mousse à l'intérieur, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Vous allez avoir besoin du gabarit téléchargeable sur mon blog. Vous pourrez également télécharger les petites lettres si vous ne disposez pas de temps pour découper dans les magazines, dans les livres ou ce que vous voulez, ou dans le journal. Ensuite, vous aurez besoin de papier de soie, vous aurez besoin d'une planche de découpe, d'un cutter, d'un ciseau, d'un crayon de papier, d'une petite perforeuse. Vous aurez également besoin du pinceau avec une petite coupelle, de la colle vinylique, donc celle qui devient transparente, c'est ma meilleure amie. Vous aurez également besoin de rubans pour faire les paquets cadeaux. Et voilà, c'est tout ce dont nous avons besoin pour démarrer ce calendrier. Dans un premier temps, vous allez devoir imprimer et découper les gabarits que vous retrouverez gratuitement sur mon blog. Donc vous avez le gabarit pour constituer les 24 pyramides, et vous avez les chiffres si vous n'avez pas envie d'aller découper du journal, etc. Une fois toutes ces choses découpées, vous allez vous retrouver avec des petits triangles comme ceci. Donc c'est dans le papier à dessin format raisin. Donc 24 triangles de la sorte, qu'il vous faudra ensuite venir plier. Vous aurez délimité les marques grâce au gabarit que je vous ai proposé. Pour venir ensuite constituer des petites pyramides qui vous serviront à disposer vos petites priandises et autres cadeaux pour le calendrier de l'Avent. Nous voici donc à l'étape 2, où nous allons appliquer le papier de soie sur ce triangle. Donc de la façon la plus simple qui soit, vous allez venir chercher avec votre pinceau la colle, l'appliquer grossièrement sur une des faces de cette pyramide, puis tout bêtement venir apposer votre papier de soie dessus. Alors ça peut faire des petites pliures ou des petites bulles. A vous de détirer la chose. Voilà. On va attendre que ça sèche. Et on va partir sur une autre couleur ou un autre motif. Donc voilà, toujours à la pliure. On en colle. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Pas besoin d'être vraiment très précis. Ça va vite. On se retrouve avec quelque chose d'absolument improbable. Et le dernier. Bon, je vous suggère quand même d'optimiser votre papier. Moi, c'est des chutes. Donc, je me permets de prendre là où je peux. Ensuite, vous allez arriver avec votre ciseau. Vous retournez tout ça. Et il n'y a plus qu'à découper. En suivant le pourtour de votre triangle. Voilà. On débarrasse tout cela. Bon, alors le carton est un petit peu humide. Il faudra attendre qu'il sèche. Voilà. Toutefois, sur la partie grise. En tout cas, moi, j'ai choisi de le mettre sur la partie grise pour que ce soit bien visible. C'est l'endroit où je vais appliquer mes chiffres. Veillez à bien les positionner de façon à ce que ce soit plus ou moins centré. Hop. Bon, alors je fais ça sur la planche de découpe. C'est justement pour éviter de ruiner ma table. Hop, là, voilà. Nous sommes donc au 24. Après, avec votre perforeuse, vous allez venir faire un petit trou. Et le dernier, c'est l'endroit où va passer le ruban. Voilà. Voilà, nous avons presque terminé ce calendrier de l'avant. Donc, vous allez positionner tous vos triangles de cette manière. De manière à constituer, en réalité, deux grosses étoiles qui vont être accrochées au mur. Donc, pour cela, c'est très simple. Donc, on se retrouve avec notre triangle numéro 24, du moins notre pyramide. De la même manière, nous allons l'encoller. Hop, voilà. Le positionner pour le coller. Appuyez bien. Pour réaliser cette forme, je vous laisserai donc sur mon blog le modèle pour que vous puissiez le réaliser facilement. Et vous voyez, je ne me suis pas embêtée. Je les ai tous accolés les uns à côté des autres. Je n'ai même pas eu besoin de tracer la forme. Voilà, donc vous maintenez. Très bien. Vous pourrez utiliser le reste de votre papier de soie pour venir y mettre quelques triangles. Et hop, dans votre petit triangle. Pyramide. Puis, avec le ruban, vous venez passer dans les trous. Alors, comment je trouve celle-là ? Oui. Voilà. C'est parti. On n'y a plus qu'à constituer une petite boucle. On coupe. Alors, on ne va pas le laisser comme ça, évidemment. On va découper tout ça. Là, ici, ce sera la partie qui va être accrochée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement tracer une petite bande rectangulaire. Voilà. De manière à permettre l'accrochage. Et aussi simplement que cela puisse paraître, oui, parce que c'est très facile, vous voyez. Je vais juste couper en fonction de la forme de mon étoile. Vous retrouvez donc avec une des deux étoiles du calendrier de l'avant. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Merci de m'avoir retrouvée pour cette deuxième vidéo. Merci à tous ceux qui sont allés voir la première. Vous m'avez vraiment fait plaisir. Je ne m'attendais pas à autant de monde. Et voilà donc le résultat de ce que nous avons fait aujourd'hui ensemble. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada